Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les dernières fonctionnalités du logiciel de gestion de foule d'Ungol IM Crowd dans sa version 5. On va regarder la fonctionnalité de simulation layout qui permettent d'éditer une simulation après l'avoir réalisé, l'avoir mis en cache et ensuite la possibilité d'éditer, de transformer des parties ou la totalité de la simulation avec des possibilités d'édition dans l'espace et dans le temps comme on va pouvoir le voir maintenant. Avec cette version 5, on a un outil, entre autres, il y a eu d'autres fonctionnalités qui ont été rajoutées, mais on a ici un outil qui est vraiment très intéressant qui va bien compléter la notion de simulation générale que l'on réalise en général avec un logiciel de gestion de foule comme Golan Crown. On va simuler globalement un ensemble de formes, de personnages, entre autres ici des zombies qui marchent dans la rue et on va ensuite pouvoir, dans un deuxième temps, de manière très précise, pouvoir éditer, positionner certains personnages, certains zombies dans des zones particulières sur lesquelles on voudra qu'ils apparaissent, notamment pour faire notre fameux plan caméra où on a donc le déplacement de la caméra ici dont on a un mouvement, voilà, on a une première fenêtre et on aimerait bien que sur la deuxième fenêtre ici apparaissent donc des zombies de manière relativement proche pour terminer le plan ici que l'on aura commencé en voyant les zombies de loin. Donc ça, effectivement, un plan comme celui-ci, pour vraiment l'ajuster et ajuster assez rapidement le plan, et bien on va pouvoir justement utiliser cette possibilité de simulation layout qui est vraiment très intéressante après donc avoir réalisé la simulation globale. Donc on va venir ici regarder les bases de la simulation d'abord, de manière assez classique. On a donc ici une simulation que l'on voit apparaître sur 700 frames d'un ensemble de 25 zombies ici. Donc on a fait une petite foule ici pour que ça soit lisible et facile donc dans ce tutoriel. Donc on a plusieurs caractères de personnages ici, zombies, qui sont donc avec des mâchoires différentes, qui sont avec des habits différents et des props, donc certains ont des fusils, d'autres ont des ceintures et ainsi de suite, comme on le voit ici. Donc on va pouvoir effectivement, de manière assez classique, gérer une simulation de foule. Donc je rappelle très rapidement la méthodologie ici pour ensuite attaquer directement ce qui nous intéresse, donc ce qui nous intéresse, le simulation layout. Donc ici on a un personnage zombie que l'on a créé avec le premier éditeur de Golan Crown, qui est le caractère maker. Donc le caractère maker permet, je le rappelle ici, principalement donc de venir charger, donc ici, un caractère sous la forme d'un squelette propre à Golan Crown, qui est en relation avec un squelette classique, donc de Maya, qui est composé d'un ensemble de joints hiérarchisés. Donc on a tout un travail ici de correspondance à faire entre la hiérarchie précise ici de cet éditeur, de ce caractère maker ici, dans la fonction skeleton, dans l'anglais skeleton ici, et donc une relation avec les joints qui sont regroupés. Donc par exemple, on va voir ici, juste pour donner un exemple, le right arm ici, qui regroupe donc l'ensemble de l'épaule, coude et main de notre personnage. Et ainsi de suite, on a des relations, on a des possibilités de transformation. Donc tout ça, ça fait l'objet de tutoriels précis sur cet éditeur-là. Une fois qu'on a défini ça, on définit les géométries. Ensuite, dans l'onglet géométrie ici, c'est là où on va définir dans le rendering type les différents types de zombies, en précisant qu'on veut donc le porte-couteau à 100%, le couteau à 50%, c'est-à-dire une fois sur deux, et ainsi de suite, par rapport à une arborescence que l'on aura donc chargée ici dans la fenêtre, et que l'on aura préparée par avance sur le personnage avec ses différents éléments. On sauvera tout ça donc au format caractère de Gola M, et puis on sauvegardera aussi dans le panneau, la partie droite, on sauvegardera donc au format FBX, le format FBX étant le format de référence appelé pour donner donc la forme des personnages dans la simulation. Une fois qu'on a fait ça, on viendra donc dans le motion ici, charger donc différents motion FBX que l'on aura donc préalablement préparés sur les personnages, donc des démarches différentes et ainsi de suite, et on viendra les loader et les sauvegarder donc au format de Gola M motion, qui est donc le GMO ici comme on peut le voir dans les sauvegardes, ce qui va nous permettre d'avoir différents types de marches bien entendu. Donc ça c'est la première réalisation, la première étape qui se divise principalement en trois étapes comme on vient d'écrire, et ensuite on va créer donc un terrain ici sur lequel viendra donc se poser la simulation. Alors au niveau du terrain, il y a pas mal de choses à dire, il y a la possibilité d'un terrain complexe, éviter les obstacles et ainsi de suite. Donc ici on a créé un terrain plat à partir d'un plane qui reprend donc la surface de notre rue ici. Ensuite on va mettre en place ce qu'on appelle les entity types. Les entity types c'est donc un élément qui reprend donc le caractère sauvegardé, donc caractère file ici, on a donc sauvegardé zombie underscore ch01 point g ch1, donc golem caractère ici. Et donc on va charger donc ce caractère qu'on a fabriqué avec le caractère maker. On va le charger et principalement entre autres, on viendra ici dans rendering attributes, venir charger donc les 3 ou 4 ou plus de formes que l'on aura préparé dans le rendering type du caractère maker. Donc ici on les a mis à égalité, à quelque chose près, donc on peut jouer sur les curseurs pour avoir plus de zombies C, moins de zombies B et ainsi de suite. Donc bien sûr il faudra rebobiner ici, relancer la simulation. Et donc on va préparer cette entity type, et on peut en préparer plusieurs avec différents, soit à partir de la même source du fichier caractère ici de Golem, ou avec différents fichiers de caractère. On pourra voir donc des zombies FI par exemple, et bien on viendrait charger un deuxième entity type, créer un deuxième entity type ici. Donc l'entity type c'est l'icône, la première icône ici du personnage blanc et orange pour créer. On retrouve dans le menu aussi un Golem ici, Crow entity type node ici. Ok. On va donc ensuite créer des systèmes de population à partir donc de particules. Donc c'est PopTool ici qui est déjà créé. C'est l'icône donc avec toutes les petites particules ici. Et donc PopulationTools ici. Donc c'est la méthode la plus simple pour créer ici. On va avoir un point d'ancrage à un endroit, et on va créer donc, ici on va se mettre en mode 4, on va voir les points. Ici on va créer donc un certain nombre de particules, 25 ici, sur des colonnes et des colonnes en row ici, et avec donc des radius distance et noise, qui nous permettent d'avoir une distribution comme celle que l'on voit ici. Et puis on va donc, soit, c'est déjà fait Create ici, ou Replace, pour redéfinir donc la position de départ de la population ici. Donc ça crée un système de particules qui gère le départ, et on verra, on pourra en avoir d'autres utilités en termes de paramétrage et de déplacement aussi. Donc ici, pour l'instant, on s'en sert donc, dans la création. Ça crée donc un système de particules, un Crawfile ici, donc qui va nous permettre de gérer donc la simulation. Et puis on va avoir donc, avec l'AntityType, il y a un Crawbayover qui a été créé, qui nous permet donc de donner un comportement, bien entendu, maintenant à notre simulation. Autrement, les personnages vont être créés et restés donc sur place, comme on le voit donc à la première frame ici. Voilà. Ici, si on n'apporte rien de plus, eh bien, on a nos personnages ici qui sont positionnés, ce qui nous permet du reste de voir l'évolution, donc ceux qui ont différentes à différents habits, différents props ici, des flingues, des bouts de cheveux sur la tête, une mâchoire différente, et ainsi de suite. OK. Et donc, à partir de là, eh bien, on va venir créer donc, avec le Golem Bayover Editor, on va créer, ici j'ai fait quelque chose de très simple, pour avoir une simulation primaire ici, où on va mettre en place donc, trois B-overs ici, donc, le B-motion qui permet donc, la mise en place de clips d'animation, donc clips, c'est les fameux clips que l'on a donc, réalisés avec le caractère Maker, en point GMO, et que l'on va charger ici, donc, si je clique sur la petite flèche ici, on voit marchezombie1.gmo ici, et ainsi de suite, et là aussi, on pourra donner des notions de plus ou moins importance de tel motion clip par rapport à tel autre. Avec ces motion clips, en fait, on va avoir deux autres B-overs, on va avoir donc, le BeGoToShape ici, qui est donc, le BeGoTo, pardon, qui permet donc, de diriger la foule vers un élément, alors notamment ici, on a choisi donc, de créer un élément, le CrowTarget ici, un CrowTarget que l'on crée ici, on le voit, c'est l'icône, et qui va être pris en charge, donc, par le BeGoTo, ici, BeGoTo, UseTargetLocator, CrowTargetChip1, et donc, les zombies vont plutôt avoir tendance à aller chercher, donc, ce target qui est ici, voilà, que j'ai mis au-dessus, que l'on peut paramétrer d'une certaine manière, ici, et qui permettra donc, d'attirer, effectivement, les zombies dans cette direction. ok, et enfin, on a le dernier, donc, la navigation, qui nous permet, entre autres, de gérer, qui va avec le BeGoTo, quand on met un BeGoTo, il faut mettre un BeNavigation, ici, qui permet donc, de traiter, donc, la vitesse, l'accélération, la décélération, mais aussi, donc, l'Avoidance Type, type, qui permet donc, de gérer, les collisions, enfin, l'approche, ou l'écartement, ou l'évitement, pardon, des éléments de la simulation, les uns par rapport aux autres. Donc, ça, juste pour info, ça dépend, notamment, des paramètres d'antiquité, type, attributés ici, Radius, Personal Space, et Height, ici, qui vont donner, donc, le volume, ici, que représente, le, l'élément, et ça sera repris, donc, par cette gestion, donc, de BeNavigation, ici, dans les différentes possibilités d'Avoidance Type, que l'on verra, donc, dans un prochain tutoriel, sur le BeOver Editor. Ok, voilà, donc, ici, ce que l'on pouvait dire rapidement, pour présenter, donc, la simulation, pour ceux qui connaissent déjà, donc, GoLime Cloud, dans le pipeline, donc, de simulation, pour pouvoir le refaire, ici, et donc, on obtient, voilà, le résultat suivant, où on a, donc, voilà, on pourra toujours affiner les points GMO, pour avoir, donc, différentes simulations, ici, c'est une première approche, qui nous permet, donc, d'avoir des zombies, qui marchent, qui sont caractérisés de manière différente, et qui marchent de manière différente, aussi, ici. Donc, maintenant, que l'on a réalisé cette simulation, imaginons que l'on est satisfait, de cela, et bien, on va, on va, mettre, cette simulation, en cache, en venant, donc, cliquer, ici, sur les dernières icônes, du, des icônes de GoLahem, ici, ou, ici, dans le menu, je peux le décrocher, on a, donc, ici, simulation, cache proxy, simulation exporter, d'abord, donc, on va faire simulation exporter, ici, en mettre, donc, en cache, la simulation, simulation cache, alors, on verra, qu'on a la possibilité, donc, de, aussi, sortir, donc, la simulation FBX, ça peut être intéressant pour, l'intégrer dans un autre système, par exemple, l'importer dans, Riel Flow, logiciel de gestion de particules, où on va pouvoir, donc, à ce moment-là, importer, le, le FBX, en transitant par Maya, pour l'importer, ensuite, comme forme polygonale, et pour pouvoir, donc, mettre des particules autour, et avoir d'autres systèmes de gestion de fluide, ok, donc, simulation cache, ici, on a, donc, la simulation qui va se mettre, output directory, dans, la directory, ici, donc, dans VIL02 cache, et on fait export, donc, la simulation est jouée là, et, on voit qu'elle est, donc, écrite au fur et à mesure, donc, après avoir réalisé, le cache, ici, qui est venu se stocker, donc, dans, le dossier que l'on a vu, on pourra le revoir, donc, dans notre dossier, de projet zombie, on va cliquer, donc, ici, sur la troisième icône, des éléments de cache, ici, qui vont permettre, donc, de créer, donc, un, un node, donc, de cache proxy, ici, ok, et, donc, si on regarde, maintenant, dans l'arborescence, voilà, on a un node, dans l'outliner, un cache proxy, ici, on a des lignes vertes, qui sont apparues, ici, sur la ligne de temps, on peut rebobiner, et, ici, maintenant, donc, lire, le cache, ici, directement, c'est-à-dire, si je viens, directement, par exemple, en 500, en 600, je vois, je peux rebobiner, remonter, donc, je suis vraiment en mode cache, je ne suis plus en mode simulation, ici, et je peux, donc, à ce moment-là, tranquillement, aller à une certaine frame, pour voir, donc, mes éléments, alors, là, juste, sur le cache proxy, c'est juste la déco, mais, on va venir ici, donc, descendre, display color weight, alors, c'est pour les reconnaître, si on en crée plusieurs, donc, je le redescends, ici, le display color, je mode, ici, je peux le, display color, je peux le laisser, pardon, c'est les lignes vertes, que l'on a, ici, en bas, qui nous indiquent, qu'on est sur ce cache proxy, ici, ok, donc, maintenant que l'on a ça, on voit que l'on a, donc, notre simulation, qui est en cache, et on va pouvoir l'éditer, maintenant, et donc, on va pouvoir, maintenant, donc, venir créer, donc, simulation layout, en venant cliquer, donc, sur la quatrième icône, ici, ou encore une fois, dans le menu, ici, simulation cache layout, donc, après avoir créé, donc, le cache proxy, simulation cache layout, ici, je clique sur l'icône, ici, de la création, donc, du layout, donc, layout opération, donc, on a, soit à droite, soit à gauche, apparaît, donc, le menu contextuel, avec, donc, toute une série d'icônes, qui vont nous permettre de faire des opérations, et au-dessus, on a, donc, sur les icônes classiques, de sauvegarde, ou de rappel, donc, de la sauvegarde, donc, des layout opérations, ici, que l'on aurait fait précédemment. Donc, on a toute une série, ici, d'opérations, que l'on va pouvoir, donc, pour venir, donc, affiner notre simulation. Donc, pour ça, on va venir, donc, sur les opérations, ici, que l'on peut faire. On va d'abord, passer en mode sous-objet, par rapport au cache proxy, ici, donc, on sélectionne le cache proxy, on appuie sur la touche F8, donc, pour passer en mode, component, sous-objet, et puis, on va pouvoir sélectionner, par exemple, donc, des personnages, ici, donc, imaginons que l'on veuille, par exemple, déplacer un personnage, je vais sélectionner, ops, on a passé, donc, le décor en mode référence, il nous gênait, ici, et on va pouvoir, donc, sélectionner, maintenant, donc, les éléments. Ok, donc, voilà, donc, sélectionner un élément, par exemple, celui-ci, ou l'élément derrière, ou les deux éléments derrière, alors, après, il faut se positionner, voilà, pour les attraper, voilà, imaginons qu'on veuille écarter celui-ci, qui ressemble un peu à celui qui est derrière, on peut déjà immédiatement, et de manière directe, faire un translate, donc, déplacer l'élément, donc, apparaît une fonctionnalité de translate, ici, donc, avec les valeurs qui sont données, je vais juste un peu agrandir, un translate, ici, voilà, que l'on pourra jeter à la poubelle, donc, comme opération, pour retrouver, donc, notre position initiale, donc, ici, je vais le déplacer, et, en fait, il va jouer, donc, exactement, la même chose, mais en étant sur cette position-là, donc, maintenant, on va le retrouver ici, alors, on va voir si, sur toute l'animation, la simulation, pardon, il se positionne correctement, et on va pouvoir, éventuellement, ajuster encore, en le déplaçant légèrement, voilà, pour qu'il n'y ait pas de superposition des personnages, des uns par rapport aux autres, donc, on va pouvoir, déjà, travailler à ce niveau-là, on pourra faire la même chose, bien entendu, en termes de rotation, si on veut que le personnage aille un peu plus, donc, vers la base, ici, donc, de notre simulation, s'écarte, donc, en définitive, j'ai fait une rotation pour que le personnage s'écarte de la cible, et on voit bien que, voilà, il va, donc, un peu plus sur la cible, l'extérieur, ici, donc, on a un rotate, un translate, dans le layout opération, ici, déjà, voilà, donc, ce que l'on peut faire, en première approche, assez rapidement, ici, ok, je reviens, voilà, alors, ce que l'on peut faire, aussi, donc, c'est venir, par exemple, sélectionner, donc, un groupe de personnages, ok, donc, je viens ici, sélectionner, par exemple, ces trois-là, et je vais pouvoir, donc, les dupliquer, ici, en cliquant, donc, sur la deuxième icône, duplicate, ici, donc, duplicate, et puis, j'appuie sur W, et je vais les déplacer aussi, donc, on voit que je les ai dupliqués, et je viens les disposer, ici, par exemple, pour compléter ma simulation, alors, éventuellement, un peu plus en avant, ici, je pourrais jouer, aussi, sur du scale, à plusieurs, ce qui va, les agrandir, ici, en termes de taille, voilà, ok, je vais jeter, le scale, à la poubelle, donc, l'avantage, c'est qu'on peut, jeter, comme ça, les différents éléments, ok, on a le translate, je reviens, je vais faire, donc, après un translate, je vais faire un rotate, ici, voilà, pour les positionner un peu, les trois, voilà, j'ai mon translate, mon rotate, après le duplicate, et je regarde ce que ça donne, ici, en termes de, de simulation, édité, et complété, ici, on voit que, on risque d'avoir, donc, on peut revenir, sur l'autre, translate, ici, ok, et venir, légèrement, le redéplacer, par exemple, ici, voilà, ok, voilà, je reviens sur le rotate, ici, ok, voilà, ok, voilà, donc, la possibilité de positionner, donc, des dupliqués, ou repositionner, donc, des personnages de la simulation, ici, des éléments, donc, de la simulation, pour venir, donc, rajouter, et préciser, donc, certaines zones de la simulation, donc, là, on a fait tout un travail, donc, au niveau, de, de l'espace, en termes de, duplicate, translate, rotate, éventuellement, scale, aussi. Regardons maintenant, ce que l'on peut faire, au niveau du temps, donc, on va sélectionner, par exemple, donc, des personnages, ici, qui sont en retrait, mais qui se rapprochent, trop, donc, du groupe, et qu'on aimerait bien retarder, par exemple, un peu, et, donc, les trois, ici, je viens de les sélectionner, je clique, donc, sur la quatrième icône, ici, de la liste, dans layout opération, c'est le time of set, ici, je clique, donc, sur le time of set, et ici, et je vais pouvoir éditer, donc, le minimum, le maximum, ici, avec la molette, en venant, donc, faire du moins, par exemple, donc, ici, voilà, faire moins, une dizaine de frames, voilà, ici, et, ici, au minimum, on peut mettre, moins, trois frames, ok, ici, hop, il fallait séparer, les deux valeurs, ok, déloquer les deux valeurs, ici, et on va remettre, moins 10, directement, en rentrant les valeurs, ok, voilà, donc, ce qui va permettre, donc, d'avoir un délai retard, ici, sur les éléments, que l'on a, donc, sélectionnés, qui vont permettre, donc, d'étirer, je dirais, le groupe, la foule, ici, qui va, en arrière, aller moins vite, ici, qui va avoir un offset de retard, de la même manière, on pourra, donc, par exemple, sélectionner, donc, ici, cet élément-là, parce qu'on a un A4, comme ça, en ligne, et on va pouvoir, donc, avancer, donc, recliquer, sur Time Offset, ici, donc, hop, voilà, et faire plutôt avancer, donc, voilà, ok, ici, ok, ok, et de ce côté-là, ces trois-là, on va, donc, refaire un Time Offset, ici, en reculant légèrement, hop, voilà, ok, regardons ce que ça donne, ici, voilà, ok, voilà, voilà, donc, on a le premier personnage qui arrive avant, ici, un peu plus en avant que ce qu'il avait au départ, et on pourra revenir, donc, sur l'édition, au fur et à mesure de ces valeurs-là, et quand on rebobine, donc, le cache jusqu'à la frame 1, on voit qu'il nous reste, donc, un élément, bien entendu, c'est celui-ci, parce que, il a, donc, un Time Offset positif, et donc, il est en avance, de, ici, on l'a vu, de 36 frames, et donc, il est présent avant, il est 1 plus 36, et donc, ici, il est en avance, ok, voilà, ici, on peut le faire, voilà, moins 2, il disparaît, et hop, il réapparaît à 1, dans sa position au départ, et on lui fait gagner quelques frames, ici, d'avance, ok, donc, ça, c'est pour le Time Offset, ok, maintenant, on va donc, hop, s'avancer, on va prendre, par exemple, un élément, hop, ici, ok, hop, voilà, et cet élément-là, on va faire du Time Warp, ça veut dire qu'on va ralentir ou accélérer, donc, ici, on va venir cliquer sur, sur l'icône suivante, ici, voilà, Time Warp, et on va pouvoir, donc, de la même manière, en double-cliquant sur MinMax, qui sont liés pour l'instant, avoir la molette, et venir, donc, par exemple, hop, mettre, ici, à 0,1, donc, le Time Warp du personnage, et donc, on va voir que le personnage va rester sur place, on le voit ici, voilà, ou très peu bouger, voilà, ok, hop, il apparaît, donc, il apparaît tardivement, parce qu'on a un décalage, ici, alors, on a mis un Time Warp relativement fort, ici, et dans l'autre sens, si on met un Time Warp au-dessus de 1, et bien, il va aller beaucoup plus vite, ici, hop, le voilà, qui part devant, ici, ok, c'est celui-ci, ici, voilà, et qui est devant, voilà, ok, et on pourra, donc, augmenter encore, ou réduire, donc, le Time Warp. Donc, voilà, pour les fonctions, donc, de fonction de temps, Time Offset, et Time Warp classiques dans l'édition, mais qui sont, ici, vraiment très intéressantes, pour venir, donc, aménager notre simulation. On a des fonctions, aussi, donc, de Erase, qui vont permettre, donc, de supprimer, certains éléments, enfin, au moins, de les faire disparaître de la simulation, c'est pas de les faire disparaître totalement. Par exemple, si on a des personnages qui se chevauchent, malgré les paramètres que l'on est rentrés, donc, de gestion des collisions, ici, on peut, donc, ici, celui-ci, de personnage, venir, donc, le gommer, donc, c'est vraiment la notion de gomme sur la simulation, ici, avec la gomme plus, ok, ici, Erase, donc, il se passe rien, il faut venir, donc, dans l'outliner, dans le cache proxy, ici, et puis, venir, donc, le sélectionner, dans l'attribute Editor, venir dans Display Attribute, Hide, Killed Identity, ici, Entity, pardon, ici, et je clique, et à ce moment-là, le personnage disparaît, alors, pour le faire réapparaître, c'est la fonction inverse, gomme moins, qui le fera revenir ici, ok, donc, ça permet, comme ça, d'enlever, donc, les éléments indésirables, que l'on veut, donc, ne pas voir dans la simulation, et puis, donc, on a, à ce moment-là, on continue, donc, à relancer, ici, la simulation. Regardons, regardons ici, ensuite, une opération qui est relativement intéressante, qui consiste à pouvoir éditer les bones, de chaque élément, ou de plusieurs, ici, j'en ai sélectionné un qui ressemble à celui qui est à côté, et je veux changer un peu son mouvement. Alors, pour réaliser, pour arriver dans cette position-là, il faut donc sélectionner, d'abord, se mettre en mode, donc, vertex, dans Maya, c'est-à-dire, appuyer sur la touche F9, sur le clavier, sélectionner, donc, le, la forme que l'on veut modifier, et appuyer sur la touche F10, pour faire apparaître, donc, le skeleton, ici. A partir de là, donc, F9, sélection, et F10, on peut venir, donc, utiliser les outils, donc, par exemple, de sélection, ici, on va, par exemple, ici, ensuite, les outils de transformation, et principalement de rotation, par exemple, lever le bras, ici, un peu, voilà, ok, pour lui changer, un peu de forme, et donc, ça, ça va être additionné, donc, au mouvement, de départ, donc, du mouvement cyclique, que a ce personnage-là. Alors, il faut faire attention, bien entendu, à ce que l'on fait, en termes de transformation, au niveau des bras, par exemple, au niveau du corps, puisqu'il va conserver, il va rajouter ça, ça va être rajouté, donc, au mouvement, déjà, que le personnage a. Donc, ici, si je me déplace, voilà, on voit bien qu'il conserve, donc, son mouvement, le bras levé, et le torse, un peu plus tordu, qui est différent, du personnage, qui était juste à côté, qui avait le même mouvement, et qui a le bras, donc, lui, baissé. Donc, c'est intéressant, pour venir affiner, donc, des positions, du personnage, pendant l'animation, pour lui rajouter, donc, des transformations, qui viennent, encore une fois, s'additionner. C'est un rajout, comme si on faisait de l'animation, layer, dans Maya, on vient rajouter, ici, donc, une posture, que l'on définit, donc, encore une fois, en venant sélectionner un bone, c'est en lui bougeant, donc, ici, si on veut lui mettre, le bras un peu plus, en retrait, ok, voilà, par exemple, ici, donc, il a les bras vraiment ouverts, là, par rapport à l'autre, qui a les bras fermés, les bras bien écartés, par rapport à l'autre, on le voit ici, ok, et ça va se tenir, donc, sur l'ensemble, ici, donc, de la simulation. Enfin, on a une autre opération, du même type, ici, enfin, du même type, pas tout à fait, puisque là, on a changé, le, la position, donc, des bras, par exemple, enfin, de la position du corps, qui est prise en compte, dans l'ensemble de l'animation, et donc, ça vient s'additionner, comme je le disais, ça vient s'additionner, ici, on a une autre méthode, donc, je vais choisir le cache proxy, ici, f8, prendre ce personnage-là, voilà, et on a, donc, la possibilité de pouvoir, en cliquant sur l'avant-dernière icône, ici, du layout opération, de venir, donc, transformer les joints, ici, en les sélectionnant, ok, donc, on va repasser en f8, maintenant, et on vient sélectionner, donc, ici, les joints réels, et on va pouvoir, donc, apporter une modification, à la frame donnée, donc, ici, on avancera, par exemple, frame après frame, ok, et, on posera, donc, au fur et à mesure, hop, voilà, si on veut modifier, donc, un moment de l'animation, ici, ok, donc, si je reviens ici, voilà, donc, j'ai, on voit le bras, ici, qui est, les joints qui sont déplacés, ici, ok, par rapport à ce que j'avais, ok, donc, je reviens, voilà, ici, sur quelques frames, j'ai déplacé le bras, ici, alors, je vais le redéplacer, ici, pour ajouter, voilà, je fais, ici, pour que ce soit significatif, voilà, et je vais pouvoir ajuster, arranger, à ce moment-là, mon animation sur un personnage, et une fois que j'ai fait ça, je clique sur la dernière icône, qui est l'enregistrement, donc, du travail que j'ai réalisé, ici, de modification, de l'animation particulière, donc, sur un élément, ici, et donc, à ce moment-là, voilà, je vais avoir le bras, qui aura, donc, conservé ce mouvement-là, hop, on voit bien, après, il y a un saut, il récupère, donc, l'ancienne animation, bien sûr, il faudra jouer, donc, sur une transition, de l'effet que l'on fait, au fur et à mesure, pour retomber, donc, sur la suite de l'animation, ici, on voit le petit saut du bras, qui saute, hop, voilà, ça prouve bien que ça a été, donc, enregistré à ce moment-là, à ce niveau-là, sur ce temps, et sur ces clés d'animation, par rapport, donc, au squelette, qui est sous-jacent, donc, au niveau du personnage, ici, du zombie, ok, donc, ces deux méthodes différentes, qui sont vraiment très intéressantes, et qui permettent vraiment, d'ajuster, donc, les animations, que ce soit en termes morphologiques, donc, avec les bones, on rajoute, donc, une position particulière du bras, qui va s'additionner au mouvement, ou avec la méthode, donc, du squelette, ici, et des clés d'animation, que l'on peut, donc, sur un temps donné, changer, modifier, parce que le bras d'un personnage, rentre dans celui d'un autre, et ainsi de suite, et donc, au lieu de refaire toute la simulation, c'est plus intéressant de baisser le bras, à ces mots-là, pendant 5, 10 ou 15 frames, que de recommencer, donc, l'ensemble de la simulation. Et, pour terminer cette première approche, ici, on va regarder, donc, une autre possibilité d'édition, et donc, de modification, donc, je sélectionne, par exemple, un personnage, ici, qui a un t-shirt vert, pantalon brun, et qui a le sac sur le côté, ok, et je vais venir cliquer sur la première icône, ici, qui permet, donc, de lancer, donc, le caractère palette, pardon, ici, qui va me permettre, donc, de pouvoir modifier, ici, le rendering type du personnage. Donc, par exemple, il a le corps, on va faire quelque chose d'assez visible, il a le corps 1, ici, on va lui enlever le corps 1, hop, et le corps disparaît, et on lui met le corps tout court, et il va avoir, donc, un t-shirt blanc, et un pantalon, donc, orange, ici, ok, et puis, si on veut, donc, lui mettre la ceinture du flingue, ici, hop, il va avoir la ceinture du flingue, le flingue, ici, aussi, voilà, on trouve qu'il n'y a pas assez de personnages, par exemple, avec le flingue, et la ceinture, ici, et bien, on va en rajouter un en premier plan, ici, par exemple, et on pourra modifier, ici, donc, alors, les mèches de cheveux, j'en ai une dizaine, ici, pour refaire les coiffures, donc, que l'on verra ensuite en rendu, en semi-transparent, pour l'instant, on ne les a pas, ici, mais on pourra, donc, les avoir, l'œil droit, l'œil gauche, si on veut enlever un œil, éventuellement, donc, ici, ou en rajouter, on a le couteau, enfin, on a tous les props, qui sont, à disposition, ici, pour pouvoir modifier, donc, la structure, ici, du rendu, donc, du visuel de notre personnage, et on va pouvoir faire aussi du copier-coller, c'est-à-dire que si le personnage que l'on a ici, on veut le rendu, le visuel que l'on a, donc, ici, nous convient pour le reporter sur un autre personnage, eh bien, on va venir, donc, copier ici, sur la première icône avec le double, ici, et on va sélectionner, donc, par exemple, son voisin, hop, voilà, et on va faire, donc, paste, juste l'icône à côté, et hop, le voisin retrouve, donc, le même visuel, ici, le même rendu, celui-ci, hop, voilà, un troisième, ici, et enfin, dernière fonction, si on sélectionne, ici, un personnage, qui est un certain type, donc, on avait, je le rappelle, trois types, zombie A, B et C, eh bien, avec la dernière icône, ici, le D, on peut faire varier, donc, les pourcentages, que l'on a vus, donc, je le rappelle, dans le character maker, si je recharge, donc, ici, on va juste le rouvrir, hop, voilà, eh bien, on a dans géométrie, ici, la possibilité, donc, des différenciés, donc, zombie A, zombie B, et zombie C, que l'on a mis en place, et avec des pourcentages, donc, d'avoir le couteau, le porte-couteau, la sacoche, et ainsi de suite, ou de ne pas les avoir, flingues et ceintures flingues, par exemple, et ainsi de suite, donc, c'est ces pourcentages-là, ici, que l'on va, donc, retrouver, ensuite, avec le dé, qui va cycler, donc, voilà, si on veut, avec le couteau, le porte-couteau, la ceinture, et ainsi de suite, et on pourra, donc, comme ça, tourner, sélectionner, donc, affiner la sélection, par rapport, donc, aux choix qui sont proposés. Ok, ok, voilà, on a donc plusieurs possibilités pour venir, donc, modifier, ici, le visuel de nos zombies et de nos personnages dans la simulation. On a vu, donc, en résumé, ce simulation layout nous permet de travailler dans l'espace, avec du translate, rotate, duplicate, dans le temps, avec de l'offset et du warp, de l'accélération, de la décélération, et puis, on peut travailler sur la gestuelle et précisément sur l'animation avec les méthodes que l'on a vues, donc, de bones et d'edit, donc, joints, et puis, là, sur, aussi, le visuel en venant soit cycler sur les possibilités de visuel du type de zombie, par exemple, ici, ou soit copier ou modifier donc un zombie et éventuellement le copier sur d'autres pour obtenir donc une des zombies semblables, par exemple, en avant-plan comme on a ici maintenant. Donc, voilà, donc, un peu passé en revue ces différentes possibilités qui sont vraiment très intéressantes pour pouvoir affiner la simulation que l'on a créée et que l'on a mise en cache pour pouvoir finir donc cette simulation exactement comme on voudra encore une fois par rapport à des plans caméra que l'on mettra en place avant et on verra ce que l'on a besoin de modifier par rapport à ces plans caméra. à ces plans caméra